Il semble souffrir un petit peu. Riyad, mais le n'y va pas, c'était Ammar Souyah qui demandait à son attaquant de ne pas y aller. En tout cas, attention à ce compte, ça va partir très vite de l'autre côté. Pour Gettel, qui lève la tête, il a une possibilité, mais il préfère la frappe. Oh, le but extraordinaire ! Quelle frappe ! Et l'ouverture du score ! ... qui va à l'1-0, alors qu'on joue la 24e minute de jeu, il a pris ses responsabilités. Là, on revoit, là il prend le ballon, il lève la tête légèrement, et puis Chahal, malgré son extension, le ballon est rentré dans les filets, que c'est bien, c'est une... Ah, il la touche quand même ! Oui, il la touche, c'est un ballon qui est parti comme une feuille morte, et voilà ! On ne fait pas ce genre de faute, parce qu'automatiquement c'est Infiniti. Mais peut-être qu'on va la revoir, cette faute, ah oui, là elle est claire ! Elle est claire, et il le sait ! J'avais dit que tout à l'heure, Haïf est bon dans la percussion. ... Et là, c'est peut-être, peut-être, le match n'est pas terminé, c'est peut-être le moyen, mais c'est pas terminé ! Ah oui, il reste du jeu, tant que l'un but n'a pas sifflé ! Il reste encore du jeu, il y a beaucoup de changements, il y aura probablement 4... ... ... récupéré par les Canaries, attention ! Le deuxième but a été marqué sur frappe de balle par Ketel, deuxième but par Nizla, qui est rentré à la place de Ouattara. Je vous avais dit, Riyad, que Nizla est aussi bon que Ouattara. Il marque un but d'ontologie, le même que celui marqué par Ketel, et que c'est bien ! Là, avec toute la parade de Chahad... Oh, ce chef-d'oeuvre ! Quel chef-d'oeuvre ! Un but d'ontologie ! Il était, si vous voulez, en déséquilibre ! ... 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 Sous-titrage ST' 501